La politique sociale des armées prend en compte nos veuves et surtout les enfants de nos camarades qui sont tombés au champ d'honneur. Chaque année, pour la rentrée scolaire, l'état-major général des armées met en place des kits scolaires. Dans cette activité, nous sommes accompagnés par nos partenaires. Pour la zone militaire numéro 5, nos partenaires principaux sont la Banque de l'habitat du Sénégal et la Fondation Sonataire. Le nombre de kits ici, vous savez, la zone militaire numéro 5 regroupe aussi bien la zone de Ziegenchor, le département de Ziegenchor, que Oussoui et Bignola. Donc il y a d'autres kits scolaires qui vont être remis également au niveau de tous nos secteurs qui sont à l'intérieur et surtout dans les lieux les plus défavorisés, notamment dans les lieux où les parents ont été principalement réfugiés ou bien en Gambie ou bien en Guinée-Bissau et qui viennent tout juste de revenir. Vraiment, c'est un honneur vraiment de se prononcer devant vous. C'est seulement, on est vraiment satisfaits parce que depuis qu'on est là ensemble avec l'armée, à chaque année, ils organisent cette fête pour pouvoir aider les parents. Vraiment, c'est une cérémonie qu'on apprécie, qu'on apprécie vraiment. Oui, c'est ça. Voilà, je peux dire que pour la qualité des fourneurs, c'est abordable. Oui, c'est une qualité vraiment qu'on attendait de ces autorités parce que dans le marché, on ne peut pas avoir ces genres de sacs. Quand on demande au marché, on nous dit que ces sacs-là, ça coûte à peu près 10 000. Donc, ce sont aussi des enfants que tu sais que, je ne peux pas comment le dire, qu'ils ont des offres armées. Si aujourd'hui, ils ont l'opportunité de pouvoir recevoir ces cadeaux, ça pourra aider les parents aussi et les enfants aussi en même temps. ... ...